Salut les explorateurs ! C'est le grand jour sur Tonic Vert Discovery pour lancer notre tout nouveau format, InfoTerra. Rendez-vous tous les samedis pour plonger dans les merveilles et les mystères de notre planète. Des chapitres oubliés de l'histoire, des révélations archéologiques, les bizarreries de la nature, les histoires captivantes des animaux et les dernières percées scientifiques. Je vous promets une escapade hebdomadaire remplie de découvertes et d'histoires qui vont réchauffer votre curiosité et élargir vos horizons. Ensemble, on va remonter le temps et éclairer le présent avec des histoires et des faits aussi surprenants qu'instructifs. Et, pour lancer ce voyage, on ouvre le bal avec « Secrets d'Histoire ». On va dénicher des trésors cachés, des épopées humaines et lever le voile sur des énigmes historiques. C'est la première page d'une série de découvertes que nous allons écrire ensemble. Alors, enfilez vos bottes d'explorateur et rejoignez-moi pour cette première aventure InfoTerra, seulement ici, sur Tonic Vert Discovery. Êtes-vous prêts pour notre premier épisode ? Ça va être passionnant et c'est une promesse. Écho du passé Bonjour et bienvenue, chers amis et passionnés de mystères anciens. Aujourd'hui, dans notre toute première édition, nous allons fouiller les couches de l'histoire et déterrer des trouvailles qui redéfinissent nos connaissances. Ensemble, nous allons Admirez la grandeur de la plus vieille pyramide du monde, dévoilant ses secrets architecturaux qui continuent de défier le temps. Décrypter les murmures d'une civilisation perdue, grâce à une tablette d'argile qui nous parle dans une langue totalement inconnue. S'asseoir au cœur du pouvoir ancestral avec une salle de réunion de l'âge du bronze et percevoir les échos des discours tenus il y a des millénaires. Retracer notre ascendance en explorant le code génétique d'une ancêtre oubliée qui dévoile une nouvelle lignée humaine à travers l'ADN préservé d'une femme de 7200 ans. Suivre les pas de l'homme préhistorique, des empreintes vieilles de 120 000 ans qui racontent l'histoire de la survie et de l'adaptation humaine en Arabie saoudite. Et, enfin, visitez l'ancienne Égypte en découvrant les vestiges de ce qui est considéré comme la plus vieille brasserie du monde. Tenez-vous prêts pour un voyage extraordinaire qui va nous transporter à travers le temps. Nous sommes sur le seuil de révélations époustouflantes, où les premières traces et les derniers échos de notre passé viennent illuminer notre présent. À la recherche de la pyramide la plus ancienne, l'Indonésie au cœur d'une énigme historique révélée par une récente étude. Un groupe passionné d'archéologues, immergés dans les mystères de Gunan Paddan depuis une décennie, ont partagé des révélations sensationnelles. Leur récente publication bouleverse nos chronologies. La colline verdoyante d'Indonésie pourrait bien dissimuler sous ses flancs un édifice colossal, surpassant en ancienneté les célèbres Stonehenge et les pyramides de Gizet. Cette « montagne de l'illumination », comme la nomment les habitants de la province de Java occidentale, pourrait remonter à plus de 16 000 ans. Les résultats, dévoilés dans la prestigieuse revue Archéological Prospection en octobre 2023, suggèrent avec audace qu'un peuple oublié a un jour taillé un ancien volcan en une pyramide, érigée dans un dessin qui nous échappe encore. La mystérieuse colline de Gunan Paddan recèle bien plus qu'une simple étendue de verdure, elle pourrait abriter des salles souterraines regorgeant de richesses inimaginées. Jusqu'ici, les archéologues n'ont fait que gratter la surface, et déjà, ils s'émerveillent devant ce monument silencieux de la créativité humaine. Leurs recherches dévoilent des indices d'une complexité et d'une sophistication qui déflient l'entendement, laissant présager un site mégalithique d'une ampleur inédite. Mais, cette vision captivante n'est pas sans controverse. Des voix sceptiques s'élèvent au sein de la communauté scientifique indonésienne, mettant en garde contre un enthousiasme peut-être teinté de fierté nationale. Ils soutiennent que ce que l'on prend pour des chambres pourrait naître que l'œuvre d'antique caprice volcanique. Un débat houleux s'annonce, opposant le rêve à la rigueur scientifique, l'espoir de découverte à la prudence de l'interprétation. Est-il possible qu'une immense pyramide, œuvre d'artisans oubliés, repose sous le manteau vert de l'île de Java ? Près de Karyamukti, ce flanc de montagne est célèbre pour ses mystérieux édifices de pierre, nés d'une activité volcanique lointaine. Les locaux les appellent « pyramides à gradins » pour leurs terrasses qui serpentent jusqu'au sommet, un lieu enveloppé de divinités. Selon les légendes susurrées dans les rizières et les marchés, ces terrasses seraient l'œuvre inachevée du roi Siléwangi, figure mythique qui aurait tenté d'ériger un palais en une nuit. Mais, derrière la brume des croyances, la réalité historique reste voilée de mystère. Comment ces sociétés d'autrefois ont-elles pu modeler ces blocs de basalte sur les flancs d'un volcan endormi ? Et, plus intriguant encore, quelle merveille pourrait dormir sous la terre battue de ces terrasses sacrées ? La science peine encore à dénouer le fil de cet énigme, oscillant entre le respect des traditions locales et la soie fardente de connaissances. La partie la plus énigmatique de Gunin Paddan, enfouie à 30 mètres sous terre, pourrait dater de 9 000 à 20 000 ans, selon les estimations du géologue Daniel Manatawidjaja. Si cette colline s'avérait être l'œuvre de mains humaines, nous serions face à une civilisation contemporaine à celle de Göblitep en Turquie, qui abrite la plus ancienne structure artificielle connue de 11 000 ans. Imaginez des chasseurs-cueilleurs du Paléolithique, maçons avant l'heure, dans cette région reculée d'Indonésie. Voilà une chose qui défie notre compréhension de l'histoire. Des bâtisseurs habiles, disparus sans laisser d'autres vestiges que cette structure mystérieuse. Un scénario qui frôle le fantastique, car les preuves concrètes sont rares. Cependant, animé par une conviction scientifique et une détermination sans faille, Daniel Manatawidjaja a mené les recherches pendant plus de 10 ans, soutenues par les ressources du gouvernement indonésien. Depuis 2011, il orchestre les fouilles sur ce site prometteur, cherchant inlassablement à dévoiler les secrets de ce qui pourrait être la plus ancienne pyramide du monde. La théorie avancée par Daniel Manatawidjaja et son équipe s'apparente à un puzzle historique complexe, assemblée pièce par pièce au fil de longues années de recherches appliquées et d'analyses approfondies, utilisant une synergie de méthodes archéologiques, géologiques et géophysiques. Selon eux, Gunin Paddan n'est pas qu'une simple colline, c'est un monument colossal, érigé progressivement sur trois strates distinctes au fil de vingt millénaires. Ils imaginent des cultures disparues, chaque génération attirée par l'aura mystique de ce lieu, chacune ajoutant sa pierre à l'édifice. Les résultats du radiocarbone racontent une histoire qui commence dans le froid d'une ère glaciaire, avec un mégalith émergeant de la lave. Ce monument solitaire aurait vu s'ajouter des constructions rocheuses, a été témoin de l'abandon, a subi les outrages des éléments. Des millénaires plus tard, une main volontaire recouvre le tout de terre. Puis le site évolue encore, se modifiant de 6000 à 5500 avant Jésus-Christ, avant d'être couronnée par les terrasses en pierre que l'on peut encore admirer aujourd'hui, vestige des derniers bâtisseurs de cet énigme pétrifié. Quoi qu'il en soit, la colline de Gunin Paddan se détache comme un site captivant, riche en histoire et en tradition. Même si elle ne détient peut-être pas le titre de la « plus vieille pyramide du monde », elle constitue certainement un des plus anciens exemples de ces terrasses cérémonielles qui parsèment l'austronésie. Îles des mers australes, Mélanésie, Polynésie, Micronésie, Indonésie, Madagascar, Taïwan. Ces gradins, façonnés par des mains anciennes, pourraient avoir été les hôtels d'un culte ancestral, témoins silencieux des prières et des rêves d'une civilisation depuis longtemps disparue. La véritable essence de ces structures, qu'elles aient été dédiées aux ancêtres ou à d'autres rituels sacrés, reste voilée de mystères, un appel silencieux à la découverte et à la compréhension des racines profondes de notre humanité partagée. Découverte d'une langue inconnue, le code d'Athusa Parmi les trésors d'argile d'Athusa, en Anatolie, une découverte vient de bousculer le monde de la linguistique, une tablette énigmatique portant les stigmates d'une langue jamais entendue. Athusa, joyau de l'ancienne civilisation hittite, garde de son passé de capitale une richesse archéologique sans pareil. Nichée près du village de Boskal, dans l'actuelle Turquie, elle a vu défiler, depuis sa redécouverte en 1834 par Charles-Marie Texier, une armée d'érudits fascinés par ses mystères. Au sein de cet héritage, classé au patrimoine mondial de l'UNESCO, plus de 30 000 fragments de récits, de rites et de remèdes ont été exhumés. Mais, c'est en août 2023 que l'Institut archéologique allemand, sous la houlette d'Andreas Chachachner, a déterré un vestige sans précédent. La tablette en question captive par son bilinguisme, une partie rédigée en hittite, déchiffrée avec aisance par l'expert Daniel Schwemer de l'Université de Würzburg, et une autre, insaisissable, rédigée dans un dialecte qui déroute les linguistes. Cette écriture mystérieuse pourrait être le seul témoin survivant d'une langue perdue, un dialecte qui n'a laissé aucune autre trace dans le vaste puzzle de l'histoire humaine. Un défi captivant pour les chercheurs qui entrevoient dans ce cryptogramme d'argile l'espoir de dialoguer avec une époque révolue. Le site de Hattusa est l'un des plus étendus de la région, pour la deuxième moitié de l'âge du bronze. La tablette récemment mise au jour a été retrouvée dans une zone où les fouilles ont commencé l'an passé, sur le versant nord-ouest de la ville, où se trouve un grand monticule rocheux, qui s'élève à 400 mètres au-dessus de la vallée. « Cette tablette est différente de celle retrouvée cette année », explique Andreas Chachachner. En effet, les tablettes ou fragments retrouvés sont généralement libérés par l'érosion. Ils se détachent de leur site d'origine avant de débouler dans les vallées en contrebas. C'est dans ces zones que les archéologues ont collecté la majorité des tablettes d'argile à ce jour. « Dans le cas de la récente découverte, on retrouve par stratigraphie, sur le site nord-ouest, des couches de monuments les uns par-dessus les autres », explique l'archéologue en chef. Au-dessous, on retrouve un bâtiment hittite, par-dessus lequel il y a un bâtiment datant de l'âge du fer, puis un autre de l'Empire byzantin. « Cette tablette a émergé alors que nous étions en train de nettoyer certaines parties du bâtiment datée de l'âge du fer et que nous nous trouvions sur le bâtiment hittite. » L'origine hittite de la tablette a également été confirmée par le contenu du texte, particulièrement bien conservé. « Cette tablette est facilement déchiffrable », explique Daniel Schwemer. « Elle est écrite dans un style cunéiforme que les scribes hittites utilisaient au XIIIe siècle avant notre ère. » Il ajoute que le début du texte est tout à fait ordinaire. Il s'agit de l'un des nombreux textes rituels, où l'auteur explique, en l'occurrence, le déroulement d'une cérémonie sacrificielle à destination des dieux. La deuxième partie du manuscrit, loin d'être un simple appendice, se révèle être une énigme, une incantation cryptique, vraisemblablement psalmodiée dans le souffle des prières et des rituels sacrés. Daniel Schwemer, face à cette récitation énigmatique, reconnaît une familiarité dans les symboles cunéiformes, une phonétique qui se prête à la voix. Pourtant, les mots demeurent insaisissables, un langage qui murmure sans révéler son sens. « Je peux vocaliser chaque son », confie-t-il, « mais leur signification m'échappe totalement. » Les linguistes, même les plus versés dans les dialectes indo-européens de l'Anatolie antique, se heurtent à un silence millénaire. Cependant, une lueur d'hypothèses s'infiltre à travers ce voile d'ombre, des traces d'une proximité avec le Louvite, cette langue cousine du Hittite, chuchotée peut-être dans les ruines de Troie. Le scribe évoque aussi Kalama, une terre mystique, dont la localisation se perd dans les brumes au nord-ouest de l'Empire Hittite. Cet artefact unique, inscrit d'un dialecte orphelin, pourrait bien être le seul témoin de la langue de Kalama, un lien inespéré qui éclaire soudainement une influence hittite insoupçonnée dans ses contrées. La découverte de cette tablette n'est pas seulement une épitaphe pour un langage disparu, c'est un pont jeté par-delà les siècles, reliant les Hittites au mystère du nord-ouest de leur royaume, une présence culturelle jusqu'alors imperceptible. C'est un champ ancien qui s'élève, porteur de révélations sur le passé, et un défi lancé à la sagacité des chercheurs du présent. Dans la capitale hittite de Hattusa, les tablettes d'argile révèlent l'écho d'un empire dans lequel résonnaient les voix de mille dieux. Ces manuscrits cunéiformes, préservés par le hasard de flammes dévorantes, témoignent d'une bureaucratie impériale foisonnante, qui enregistrait tout, du sacré au séculier, sous le soleil d'Anatolie. Selon Andreas Chachachner, c'est le feu, ami et ennemi de l'archive, qui a cuit ses écrits séchés au soleil, leur évitant une fin boueuse et les gravant dans l'histoire. Ces textes, comme des fragments d'une fresque politique et divine, détaillent les intrications du pouvoir hittite, révélant comment les scribes, serviteurs de l'ombre, tissaient la toile de l'administration religieuse. Daniel Schwemer nous guide à travers ces passages, où un scribe de Kalama transcrit des rituels jamais gravés dans la pierre de leur propre terre, capturant l'essence d'un rituel pratiqué aux confins de l'Empire. Athuza se dressait comme un carrefour de diversité, un cœur battant de langues et de cultures, où le souverain puisait sa légitimité divine. Les scribes, ses artisans de l'éternel, consignaient inlassablement les détails des cultes, assurant au roi les grâces divines, socle de prospérité sous son règne. Les découvertes de Schwemer Peña-Thuza non pas en monochrome linguistique, mais en mosaïque polyglotte, où chaque tablette cunéiforme est une fenêtre ouverte sur un monde, écho de Mésopotamie, résonance de Syrie. L'Empire hittite, colosse de l'Asie occidentale, ne dictait pas une seule langue ou croyance. Il embrassait la diversité dans un exercice de persuasion subtile, intégrant les traditions pour renforcer le cœur de son identité. La stratégie hittite de pouvoir, comme l'explique Shachakner, était l'assimilation, intégrée plutôt que supplantée, tissée plutôt que déchirée. Les hittites, se proclamant « peuple aux mille dieux », ont tissé un panthéon anatolien unifié, une constellation divine reflétant la richesse et la complexité de leur empire. Ainsi, les tablettes de Hathuza ne sont pas simplement des enregistrements d'une civilisation révolue. Elles sont la preuve vivante d'une philosophie impériale qui a cherché à unir sous un même ciel les mille dieux du Hathi. Découverte d'une salle de réunion de l'âge de bronze en Allemagne Dans les terres anciennes du nord-ouest du Brandebourg, une révélation archéologique émerge des profondeurs du temps. Non loin du célèbre tumulus du roi Inns, surnommé avec grandeur la « tombe du roi », s'est révélé un vestige monumental, une vaste salle de réunion de l'âge du bronze. Cette salle, un espace de 31 mètres de long sur 10 de large, nous parle d'un passé lointain, écho d'une époque où les voix des délibérations résonnaient dans les murs de ce qui pourrait être le plus grand et le plus ancien lieu de rassemblement connu du nord de l'Europe centrale. Ce site, redécouvert presque par hasard lors d'une extraction de pierre en 1909 et maintenant fouillé avec minutie depuis le printemps de 2023, a révélé ses secrets à une équipe d'archéologues de l'Université de Göttingen et de l'Office national de la préservation des monuments du Brandebourg. Les chercheurs, vibrants d'excitation, qualifient cette salle de rencontre datant du 9e au 10e siècle avant Jésus-Christ de « trésor unique pour l'âge du bronze ». Son importance transcende les frontières, positionnant l'Allemagne, et peut-être même l'Europe entière, face à un patrimoine monumental qui redéfinit notre compréhension de l'histoire ancienne. Docteur Imoesque de l'Université de Göttingen déclare avec émerveillement, « C'est le colosse des bâtiments de son temps. » Sur mille ans d'histoire, seulement quatre édifices de cette envergure nous sont connus. La découverte suggère un passé grandiose où la salle de réunion du roi Inns, figure enveloppée de légendes et de mystères, aurait vibré des voix des assemblées de Prignitz. De ce roi, peu de faits nous sont parvenus, si ce n'est la rumeur d'un ultime repos dans un cercueil d'or. Imaginez une salle majestueuse s'élevant à sept mètres de hauteur, ces murs de bois massifs enduits d'argile. Les chercheurs, intrigués par la stature imposante de la salle, émettent l'hypothèse de l'existence d'étages superposés, un véritable palais vertical de l'âge du bronze. Au centre, une cheminée monumentale, pivot d'un espace commun où la fumée se mêlait aux décisions royales. Et, parmi les trouvailles, un récipient miniature peut être l'écho silencieux de rites anciens et solennels. Un ADN vieux de 7200 ans révèle une lignée humaine inconnue. Une caverne de Dessalawésie, en Indonésie, livre un secret cette fois millénaire. L'ADN préservé d'une jeune femme, témoin silencieux de l'âge de pierre, révèle une nouvelle page de notre généalogie, une lignée humaine jusqu'alors voilée dans l'ombre de l'histoire. Les scientifiques, ébranlant les théories établies, ont dévoilé une migration humaine bien plus ancienne qu'imaginée, traçant des chemins inédits à travers l'Asie vers ce carrefour insulaire. Cette découverte, narrée dans les pages récentes de la revue Nature, nous conte l'histoire de Bécé, ainsi nommée par ceux qui l'ont trouvé. Ses restes, soigneusement mis en scène dans la grotte de Linguepaninge en 2015, parlent d'une jeunesse figée à jamais dans la pierre et le temps, au cœur d'un tombeau primitif, entre les outils de sa survie et les os des bêtes de son quotidien. Bécé, l'ancêtre de la culture toaléant, ses chasseurs-cueilleurs énigmatiques du sud-ouest de Sulawesi, nous rejoint à travers les âges. Son squelette, le premier aussi complet de sa culture, dévoile à nos sciences modernes des vérités longtemps endormies. Son histoire, son peuple, son monde, renaissent, défiant nos cartes de l'évolution et enrichissant notre héritage commun avec les spectres d'un passé lointain et oublié. Les mystères de la préhistoire ressurgissent dans la grotte de Linguepaninge, où une équipe déterminée d'archéologues a repris l'excavation pour écrire les chapitres manquants de l'histoire de Bécé. Leurs efforts ont affiné sa chronologie, la plaçant de 7200 à 7300 ans, une silhouette figée dans le temps tropical qui a longtemps résisté à l'analyse génétique. Là, dans la moiteur de Sulawesi, ils ont surmonté les obstacles climatiques pour extraire l'ADN intact de cette jeune femme, un accomplissement rare dans la région sud-asiatique. Ce matériel génétique est une découverte fondamentale, non seulement comme premier témoignage direct de la culture toaléant mais aussi comme le premier ADN humain ancestral isolé en Wallacea, un territoire maritime mystérieux. Ce qui a suivi est une révélation scientifique. Le génome de Bécé, telle une fresque de l'Ancien Monde, a dévoilé une parenté avec les aborigènes australiens, les populations actuelles de Nouvelle-Guinée et de l'Ouest du Pacifique, y compris des traces héritées des Dénisoviens, ses lointains cousins de l'homme de Néandertal. Ces indices génétiques tissent une histoire de migration et de rencontres, soutenant l'idée que les toaléans descendent des premiers humains ayant navigué vers la Wallacea il y a 65 000 ans, peuplant le Sahul, ce supercontinent éphémère révélé par le recul des mers au Pleistocène. Le professeur Adam Brom de la Griffith University, co-leader de l'étude, éclaire cette épopée, ses pionniers ont bravé les mers pour atteindre le Sahul, reliant l'Australie, la Tasmanie et la Nouvelle-Guinée. Leurs traversées, leurs luttes et leurs vies sont encore voilées de mystères, mais grâce à Bécé, nous sommes désormais un pas plus près de comprendre l'incroyable odyssée de nos ancêtres, ces marins de l'aube de l'humanité. L'ADN de Bécé, cette jeune chasseuse cueilleuse dont les restes ont traversé l'abîme du temps, réserve encore des surprises. Les analyses génétiques révèlent une signature ancestrale qui défie l'entendement, indiquant un lien avec des populations asiatiques ancestrales. C'est une découverte qui vient bouleverser le récit établi de l'humanité. On pensait jusqu'alors que les premiers humains modernes avaient migré d'Asie de l'Est vers la Wallacea, il y a 3500 ans, mais Bécé a vécu bien avant cette période. L'intrigue s'épaissit quand on considère que la lignée de Bécé ne trouve aucun écho dans le patrimoine génétique des habitants actuels de Sulawesi, ses descendants de fermiers néolithiques arrivés bien plus tard, il y a 3000 ans. La signature ADN de Bécé appartient à une branche humaine qui n'avait jamais été identifiée auparavant et qui, de manière troublante, semble s'être éteinte il y a 1500 ans. Cette découverte souligne une isolation remarquable. La culture Thoaléan, dont Bécé est un précieux témoin, aurait maintenu une distance avec les autres communautés antiques de la région, préservant son unicité à travers les âges. Ce constat ouvre un chapitre fascinant de spéculation et de recherche. Qui étaient les Thoaléans ? D'où venait-il et qu'est-il advenu de cette lignée humaine si distincte et maintenant disparue ? Les réponses, aussi insaisissables que les brises qui traversent les îles de Wallacea, n'attendent que d'être déchiffrées par la science moderne. Les pas dans le sable, empreintes humaines vieilles de 120 000 ans en Arabie. Sur les rives d'un lac oublié, au cœur de ce qui est aujourd'hui le désert aride du Nefou, se dévoile une scène préhistorique, un groupe d'homo sapiens, nos propres ancêtres, faisant une pause dans leur migration. Cette image, figée dans le temps il y a 120 000 ans, vient d'être révélée grâce aux efforts de chercheurs internationaux, leurs études publiées dans « Science Advance » trace de nouvelles lignes sur la carte de nos origines. Là, dans l'ancienne Arabie, les humains marchaient aux côtés de chameaux, de buffles et d'éléphants de taille impressionnante, une faune d'un monde aujourd'hui disparu. Ces empreintes, éphémères témoignages d'un moment de repos, sont les marques indélébiles d'un périple plus grand, une escale sur une route qui a conduit l'humanité hors d'Afrique. La péninsule arabique d'aujourd'hui, avec ses vastes étendues désertiques, contraste fortement avec la verdure luxuriante et l'humidité de son passé, comme l'explique Richard Clark Wilson de la Royal Holloway University. Les déserts se sont muets en prairie, les lacs et les rivières ont animé le paysage, créant des havres de vie. C'est dans ce décor que Matthew Stewart, du prestigieux institut Max Planck, a découvert les empreintes, des vestiges mises au jour par les caprices de l'érosion sur les rives de l'ancien lac Alatar. Ces empreintes, capturées dans un instant fugace, offrent une précision de détails inégalés dans le fossile, une fenêtre ouverte sur un jour ou une semaine de la vie préhistorique, révélée grâce à la luminescence optique stimulée, une technique qui lit l'histoire lumineuse cachée dans les grains de quartz. Parmi les centaines d'empreintes moulées dans le sable ancestral d'Alatar, cette résonne avec la clarté de l'évidence. Elles sont l'œuvre de nos ancêtres directs, les Homo sapiens. Quatre de ces traces, guidées par une même direction, marquent les pas de deux ou trois voyageurs, leurs pieds foulant la même route il y a des millénaires. Les scientifiques, scrutateurs du passé, ont discerné dans ces empreintes la stature et le poids d'individus résolument modernes, écartant ainsi la possibilité que ces voyageurs aient été des Néandertaliens, absents de ces terres à cette époque. L'absence d'outils en pierre près de ces marques ne pas suggère un campement temporaire, un repos dans la quête perpétuelle de ressources. Matthew Stewart nous décrit une halte près du lac, non seulement pour nos ancêtres, mais encore pour les faunes imposantes qui partageaient ce biotope. La présence d'éléphants peint une image d'un environnement autrefois riche, un Eden perdu où l'eau et la verdure étaient reines. Des fossiles exhumés dépeignent un cercle de vie et de mort, où prédateurs et proies esquissaient les premières danses de la savane. Ces vestiges réorientent notre compréhension des migrations humaines. Au-delà des routes maritimes déjà connues, Stewart postule que les itinéraires terrestres, pavés de lacs et de rivières, ont joué un rôle crucial. Ces corridors de vie, bordés par des géants tels que les éléphants et les hippopotames, parsemés de prairies sans fin et d'eau abondante, auraient offert aux hommes un pont fertile entre l'Afrique et l'Eurasie, une invitation à explorer et à s'établir. La plus vieille brasserie du monde révélée en Égypte Dans les sables immémoriaux d'Abido, une oasis de mystères enfouis, l'écho d'un passé lointain résonne à nouveau grâce à une découverte archéologique exceptionnelle. Une équipe égypto-américaine, guidée par Matthew Adams de l'Université de New York et Deborah Vishak de l'Université de Princeton, a mis au jour ce qui est considéré comme la brasserie la plus ancienne et la plus grande connue à ce jour, selon le ministère du Tourisme égyptien. Ce complexe brassicole, véritable cathédrale de la fermentation, remonte à l'époque du roi Narmé, visionnaire de l'unification de la Haute et de la Basse Égypte, il y a plus de 5000 ans. Narmé, peut-être le père fondateur de la première dynastie pharaonique, était déjà à l'époque un maître brasseur par procuration, offrant à ses sujets la bière, breuvage divin de l'Égypte antique. Le site, longtemps soupçonné par les archéologues britanniques du début du XXe siècle mais jamais localisé, a été précisément identifié par cette mission moderne. Le travail des archéologues révèle huit vastes secteurs, chacun abritant environ 40 bassines en terre cuite ou grand et où s'assemblaient en un rituel de création. Mostafa Waziri, secrétaire général du Conseil général des Antiquités égyptien, décrit ces bassines agencées en rangée pour une production colossale, capable de concocter environ 22 400 litres de bière simultanément. Cette installation n'était pas qu'un simple site de production, elle était une scène sacrée où la bière coulait pour les rituels royaux, animant les rites funéraires des monarques d'Égypte. Les traces de la tradition brassicole ne sont pas inédites dans la région, comme en témoignent les découvertes de l'autorité israélienne des Antiquités à Tel Aviv. Mais, c'est à Abido, ce lieu chargé d'histoire, que l'Égypte dévoile son plus ancien secret de maître Brasseur. Ces révélations, émergeant à un moment où le tourisme cherche un second souffle après la crise sanitaire de 2020, ne sont pas seulement un trésor pour les historiens, elles sont un appel au monde, invitant à redécouvrir la magie et la majesté de l'Égypte antique. Et, voilà, chers amis et compagnons de quête, nous refermons aujourd'hui le livre des merveilles que nous avons ensemble délicatement feuilleté. Chaque page que nous avons tournée est un fragment de l'histoire humaine, un récit qui a traversé les siècles. Que ce soit les pas des premiers hommes dans l'antique sable d'Arabie, ou le doux murmure de l'ancienne brasserie d'Égypte, chaque découverte est une invitation à voyager à travers le temps et l'espace. Je vous laisse imaginer les histoires inédites qui sommeillent encore sous la terre, attendant que des mains délicates les ramènent à la lumière. Mais, notre exploration ne s'arrête pas là. Je vous donne rendez-vous pour notre prochaine vidéo, où nous plongerons ensemble dans de nouvelles aventures, à la rencontre de ces civilisations qui ont tissé le riche tapis de notre passé. D'ici là, gardez l'esprit curieux et le cœur ouvert aux mystères qui nous entourent. Prenez soin de vous et des trésors que recèle notre monde. A très bientôt, pour un nouveau chapitre de notre incroyable voyage à travers l'histoire. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada